Pour ce gâteau au café, il va nous falloir 2 oeufs entiers, 75 g de beurre, 3 cuillères à café de café soluble, 25 g d'huile d'olive, 100 g de sucre rouge, 125 g de farine, 5 cuillères à café de bicarbonate de soude, ainsi que 2 cuillères à soupe de café fort, une tasse de sucre glace et quelques serres de noix pour le glaçage. On va commencer à battre nos oeufs entiers avec le sucre roux et notre café soluble. On va bien dissoudre le sucre dans tout ce mélange, fouetter énergiquement. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker, laisser un petit commentaire. Je vous le rappelle, la table en vidéo, c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18h et une vidéo salée tous les vendredis à 18h. Notre mélange est bien dissous, on va pouvoir y ajouter notre beurre fondu, notre huile d'olive, la farine ainsi que le bicarbonate de soude. Pareil, même principe, on va continuer à mélanger toute cette pâte. On va pouvoir passer à mouler cette pâte dans le moule à gâteau. On va le verser dans un moule à charnière anti-adhésif de 18 cm par 6 de hauteur. Et on va pouvoir donc le cuire 40 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, on va passer à la préparation du glaçage café. On va y verser dans un bol notre sucre glace, un peu de café. On va obtenir une pâte assez lisse, bien brillante, qu'on va pouvoir venir à la fin de cuisson du gâteau, venir couler sur le dessus. Alors, au bout de 40 minutes, notre gâteau est cuit, je l'ai démoulé, retourné. Notre glaçage est prêt, on va pouvoir donc venir le verser sur le dessus, comme je vous le disais. On va y ajouter les petits cernots de noix, qui se marient très bien avec le café. Et ensuite, pour donner un peu de croquant, du sucre grain. Et voici donc mon gâteau café. Surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir, de vous abonner à ma chaîne, partager, liker. Et à très bientôt, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501